Depuis 2008, le festival Hallucinations Collectives vous propose durant la semaine de Pâques de venir vous injecter dans les yeux votre dose d'image pas comme les autres. Depuis ses débuts et encore aujourd'hui, le festival est uniquement organisé de façon totalement bénévole par une équipe de vingtaine de personnes. Nos principales sources de financement sont les recettes des films et les subventions de la ville de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année, cela nous permet de payer les droits des films, le transport des copies, les éventuels coûts techniques pour le sous-titrage et les frais pour la communication comme un catalogue par exemple. En plus de tout cela, on alloue une partie du budget pour faire venir des invités et organiser des événements extra-cinématographiques comme un salon de la micro-édition. Dans ce mode de fonctionnement, et même si nous avons appris à organiser des événements à moindre coût, envisager un projet d'envergure supplémentaire nécessite d'autres sources de financement. L'idée nous trottait depuis un moment dans la tête, mais ce n'est que cette année que les conditions pour la concrétiser ont été réunies. Nous avons donc demandé à un artiste dont on apprécie énormément le talent de nous réaliser un générique rien qu'à nous. Mais qu'est-ce qu'on entend par générique ? Et bien tout simplement, un petit jingle vidéo qui sera divisé au début de chaque film lors des séances organisées par le festival. Une création unique, seulement pour les spectateurs du festival et dans l'esprit des alus, qui en sera officiellement le film que vous êtes venu voir. Pour faire simple, au festival, la séance démarre d'abord par une courte vidéo réalisée chaque année par un réalisateur différent. Puis un membre de l'équipe ou un invité vient introduire le film au spectateur en expliquant son contexte de fabrication, deux ou trois anecdotes, et enfin la séance démarre. Et bien c'est à ce moment-là que le générique du festival sera diffusé. Il ne sera jamais visible sur internet. La seule façon de le découvrir sera de venir au festival voir une séance. Nous le garderons à vie, il sera la porte d'entrée de chaque année des films que nous vous montrerons. Et pour le réaliser, nous avons fait appel au réalisateur Robert Morgan, un artiste incroyable dont de nombreux films sont placés au festival. Hello, my name is Robert Morgan, and I make things like this. Hallucination Collective asked me to make a short film for them, a little eye dent. So I came up with this idea, which is about this character who looks through a mutoscope. If you don't know what a mutoscope is, it's one of these things. It's a kind of Victorian viewing device. So this character looks through this mutoscope and he sees some really weird, creepy stuff going on inside it. The problem is though that the thing he's looking at sees him back. So my film is a kind of short, psychedelic kind of trip that explores that idea. And it features this guy. And it also features this fellow. So if that sounds like your kind of thing, then stay tuned. You will find more information on him in the description and on the page of the project. And we will now explain why this call to participative finance. Like I said previously, the mode of functioning of the festival does not allow us to finance this kind of exceptional project. Since 13 years ago that the festival exists, you have played your role in many of our sessions. For this project, we have said that we could maybe ask you a little bit more. If you like the festival and you want to share with other spectators a work that will be you. If you don't know yet, but that the initiative you like. If you want to share with each session, it's the moment or never to help us. The campaign will last three weeks. And for the occasion, you will be able to follow in the archives of the festival to offer, in part of your aid, some goodies that will make you happy. For example, a re-edition of the t-shirt of the 10th edition, totally effusé. A mug. A tote bag. A hoodie. And even a re-edition format cinema 120x160 of the edition 2010. La plupart de ces objets n'ont jamais été proposés à la vente, et comme vous nous réclamez régulièrement les t-shirts des éditions passées, on s'est dit que c'était le moment ou jamais. Mais qui dit campagne de financement participatif, dit aussi contrepartie un peu hors norme. Il vous sera carrément possible de ramener chez vous un bout de ce générique. En effet, Robert Morgan nous a donné la possibilité de proposer différents éléments du tournage, tels que des têtes, la créature principale, le mythoscope, ou bien carrément le personnage principal, affectueusement baptisé le petit Benjamin. Coût de fabrication et commission Ulule inclus, l'objectif à atteindre pour garantir le financement de ce projet est à 4000€. Si jamais vous répondez massivement présent et que l'objectif est dépassé, nous avons prévu des paliers supplémentaires permettant de débloquer des bonus qui vous seront offerts en plus de vos contributions. Tout est expliqué sur la page Ulule. N'hésitez pas à partager ce projet, à en parler autour de vous et à nous soutenir. Comme nous le disions, en 13 ans, c'est la première fois que nous vous demandons un coup de pouce financier, mais nous pensons que c'est pour un beau projet, pour le public avant tout et nous sommes persuadés que le résultat vous plaira. Un énorme merci pour votre soutien, maintenant c'est à vous.